Salut à tous et bienvenue dans la photo-jeu-vidéo. La photo-jeu-vidéo, c'est pour la dernière fois de la saison, puisqu'on va partir bientôt en vacances d'été, tout simplement. Votre chronique hebdomadaire tous les mardis matins sur les jeux vidéo, tous les mardis matins donc sur l'antenne de France Inter à 5h53, j'en bafouille. Votre chronique donc pour parler de jeux vidéo sur l'antenne, pour parler aussi de jeux vidéo en podcast, puisqu'elle est disponible immédiatement après en réécoute, sur vos applis de podcast préférées, vous cherchez la photo-jeu-vidéo France Inter, vous tombez dessus, sur l'appli Radio France, sur le site de France Inter, franceinter.fr, etc. Et comme à chaque fois, voici un petit let's play vidéo bonus de cette chronique. Donc en gros, si vous avez écouté la chronique radio en podcast ou en direct, vous pouvez utiliser cette vidéo pour découvrir visuellement ce dont je vous parlais uniquement musicalement ou vocalement le matin sur l'antenne. et cette semaine, pour la dernière de la saison, je gardais un petit peu sous le coup de ce gros 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 morceau qui est Disco Elysium, qui est un jeu si particulier que j'ai mis du temps déjà avant de me dire « Allez, on va essayer de résumer ça en 4 minutes à la radio » parce que c'était un petit peu un petit défi. On va avoir un petit peu plus de temps là sur ce let's play, enfin si je me mets à le démarrer un moment, parce que là je continue à parler dans le vide. Mais voilà, donc en gros c'était un petit peu mon défi, je voulais parler de Disco Elysium pour la fin de cette année parce que c'est un jeu qui est tellement particulier, qui invente tellement quelque chose, qui est tellement atypique, y compris dans le monde du jeu vidéo, que je le trouve hyper intéressant à analyser et à jouer évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Voilà, on va se lancer tout de suite pour vous faire découvrir un petit peu à quoi ça semble parce que vous allez voir que c'est extrêmement riche et dense et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. On va essayer vraiment de faire les grandes lignes, mais de découvrir tout ça. Nouvelle partie, nous sommes donc, comme l'indique cet excellent menu de démarrage, dans un jeu de rôle un petit peu à l'ancienne, voilà, un CRPG comme on dit, avec donc tout ce que ça implique de règles du jeu, de lancers de dés, de statistiques à améliorer, de choses comme ça, sauf que c'est vraiment le seul truc de départ qui serait inspiré des jeux de rôle comme Dangerous et Dragons et tout ça. On va très vite partir sur autre chose, assez rapidement. Déjà, vous voyez que vos archétypes, c'est pas archers, sorciers, barbares ou quoi que ce soit, c'est philosophes, sensibles, physiques ou personnalisés. Alors, on va pas se prendre la tête à faire personnaliser parce que les options peuvent vraiment être très très variées, on va dire. On va partir sur un philosophe, tiens. Pourquoi pas ? Parce que Disco Elysium est un jeu qui... J'allais dire qu'il parle beaucoup de philosophie et de politique, mais qui, en fait, en fait, surtout fait beaucoup de philosophie politique. C'est un jeu, je disais ça de manière un petit peu provoque dans la chronique de ce matin, si vous l'avez écouté ou si vous l'avez écouté, vous vous en souvenez peut-être, mais en gros, je disais, c'est un jeu qui a peut-être plus de hauteur de vue et de réflexion politique et de réflexion philosophique, qui en a plus, qui est à un niveau plus élevé que la plupart des débats télévisés qu'on peut s'infliger parfois entre politiques ou entre philosophes, ou entre éditorialistes et tout ça. Mais on a vraiment Disco Elysium, il y a un vrai truc, il y a une vraie réflexion, et puis il y a quelque chose qui relève presque de la littérature. Vous allez le voir assez rapidement. On va cliquer sur « commencer », puisque c'est le seul truc qu'on peut faire. Et alors, dès le début, c'est notre cerveau reptilien primitif qui nous parle. Oui, parce que dans Disco Elysium, il y a non pas un narrateur, ce serait trop simple, mais il y a une foultitude, je ne sais pas si ce mot existe, une foultitude de narrateurs, une multitude de narrateurs, qui vont correspondre parfois à des concepts, parfois à des traits de personnalité, parfois à des choses comme ça. Donc là, typiquement, vous voyez « cerveau reptilien primitif » et le début du jeu, vraiment, c'est « il n'y a rien, rien d'autre que les ténèbres primordiales où ta conscience fermente pas plus grande qu'un petit grain de malt. Tu ne dois plus rien faire, tu n'en as plus besoin. Ever. À jamais. Ever. Never. Et donc là, on va commencer ce jeu en discutant, puisque Disco Elysium est un jeu qui est énormément basé sur les conversations et sur les réponses que vous allez pouvoir faire aux événements et aux personnages et aux voix dans vos têtes, tout bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire « plus jamais, jamais ». Plus jamais, jamais, jamais. Ok. Continuez à ne pas exister. Un très long moment passe. Il n'y a aucun signe de lutte. Aucune ex-femme n'est présente. Alors, c'est génial. Il m'en faut plus. C'est quoi cette histoire d'ex ? On va dire « c'est génial ». Un peu, mon nez. On va quand même poser la question « c'est quoi cette histoire d'ex ? » Et donc là, on a encore un autre concept. Donc le système limbique qui nous parle. On s'en compte. Donc là, qui va être, pour le coup, lui, une sensation physique, un petit peu, tout ça. Voilà. Il y a quelque chose, comme je le disais dès le début, quelque chose vraiment dans Disco Elysium qui relève de la littérature, mais vraiment la plus pure, quoi, dans le sens où il n'y a pas... Enfin, contrairement à un jeu vidéo classique ou au cinéma ou à une série ou des choses comme ça, là, on ne va vraiment pas être sur des images, des sons et des dialogues pour faire vite, mais on va être vraiment sur aussi quelque chose autour de la narration, autour de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit ici, et même en l'occurrence joué, puisque les voix, le narrateur et les différents narrateurs du jeu sont eux-mêmes joués. Alors, je commence à prendre conscience qu'une masse surgit, boursouflée et honteux, cette boule de chair qui t'entoure m'assère dans un genre de sauce acide et sordide. Cet horrible interrogatoire n'aura qu'une seule conclusion possible. Tu seras de plus en plus conscient de la présence de cette chair. Alors, on est déjà sur du truc un petit peu, voilà, toujours dans l'écriture, quoi, vraiment. Non, je voudrais que tu me parles de ses ex. Ex-amour, ex-tendresse. Il serait fou de ta part de ressurgir après une telle perte. On comprend qu'il est plus souvent dans une espèce de marasme où il a essayé d'oublier un petit peu tout. Non, je veux descendre maintenant. J'aime la douleur, j'aime la lumière brûlante et je crève d'envie d'avoir ce que les gens ne veulent pas me donner. Vraiment ? Oui, laisse-moi descendre. Si je te disais ce qui t'attend, tu voudrais rester ici. À ton avis, pourquoi tu voulais te noyer dans l'alcool et tout oublier ? N'as-tu pas senti que tu marinais ? Tu as tellement avalé d'alcool on s'est un peu laissé emporter, pas vrai, chef ? Euh... Je m'en fous, je ne suis qu'un imbécile, un imbécile courageux. Quelque part dans la chair humaine boursouflée et endolorie qui t'entoure, une sensation. Alors... J'aime beaucoup le... Mère, aide-moi, il y a une tête attachée à mon cou et je suis à l'intérieur. Il y a vraiment un truc dans... Bon, du coup, je commence à sentir mon haleine d'alcool. Qui suis-je ? Quel genre de créature est capable de faire ça à sa propre bouche ? Alors... Et donc là, on va commencer à arriver sur les premiers lancers de dés, les premiers trucs un petit peu aléatoires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le trait de personnalité encyclopédie qui intervient et qui me dit « Ah, il se passe quelque chose. » Et je reconnais ce bruit, c'est une automotrice. Ah, automotrice, ok, pourquoi pas. Et on se réveille dans un état pas franchement héroïque, clairement. On est vraiment dans un état totalement second et on a visiblement... On sort visiblement d'une énorme, énorme gueule de bois. Bon. Allez, il est temps de se réveiller. Donc là, ce qui est rigolo, alors vous ne le voyez pas parce que pour le coup, c'est vraiment derrière ma tête, mais il y a le petit... la tête même de mon personnage elle-même est totalement floue. Je ne sais même pas qui je suis, en fait. Bon. On va commencer à analyser un petit peu le lieu du crime. Bon. Voilà. On va faire comme dans un jeu de rôle classique. On va examiner tout ce qui passe et regarder un petit peu à quoi ressemblent tous les objets autour de moi. Bon. Visiblement, ça ne va vraiment pas bien. On va peut-être essayer de remettre un pantalon. Ce serait une bonne idée. Ah non. J'ai remis mon pantalon. Alors, pareil. Vous avez à la fois les interactions possibles avec l'univers, vous avez les interactions possibles avec les personnes. Vous pouvez parler, discuter, répondre, des choses comme ça. Et vous avez aussi au-dessus de votre tête des choses qui vont apparaître qui vont être vos réflexions. C'est-à-dire que c'est les moments où, en gros, il y a des traits de personnalité ou des éléments de réflexion de votre personnage qui vont popper. Et c'est comme si vous vous lancez des séquences de dialogue avec ces voix dans vos têtes qui correspondent à des choses. Donc là, on est sur la voix de la perception qui me dit que j'entends un teintement et qu'il y a des clés qui s'entrechoquent dans la poche de mon pantalon. Donc je vais plonger la main dans la poche pour les récupérer. Et j'ai, du coup, le trait de personnalité encyclopédie qui me dit et qui va chercher les connaissances que j'ai sur le truc que je viens de comprendre. Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il y a des... C'est en fonction de votre niveau et du niveau des différents traits de personnalité et des différents éléments qui vous parlent que vous allez ou non pouvoir réussir certains GD virtuels pour vous dire voilà, vous avez une épreuve qui nécessite de faire tel score. si votre niveau d'encyclopédie ou de perception est au-dessus, vous réussissez le lancer de dés et vous avancez. Voilà. Ou vous échouez parce que Disco Elysium est un jeu aussi... C'est pas un jeu où on vous pousse à gagner en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui glorifie vraiment... Enfin, qui glorifie presque l'échec en fait globalement. C'est-à-dire que Nost a déjà à travers son histoire, à travers l'histoire de son personnage principal qui est assez pathétique du début à la fin même s'il va... Enfin, il va évoluer en fonction de ce que vous lui ferez faire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vraiment construire le personnage. Mais voilà. Il y a... On va évoluer justement en discutant avec tout ça. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce qui serait dans un jeu de rôle classique l'arbre de compétence. Mais là, ça va pas être l'arbre de compétence. Ça va être ces espèces. Voilà. C'est donc... J'ai pas reconté. Mais 24 voix, 24 concepts dans votre tête qui vont se bagarrer sans cesse. qui vont passer leur temps à vous parler. Tout bêtement. Voilà. Donc, vous avez la logique, par exemple. La logique, c'est votre force intellectuelle qui vous permet de décrypter le monde environnant. Vous avez l'encyclopédie, plusieurs dans votre savoir et devenez le roi de l'anecdote croustillante. La rhétorique, voilà. Tout ça, ça va être les compétences liées à l'intellect. Vous avez les compétences liées à la psyché, pour le coup, qui vont être vraiment votre personnalité un peu plus profonde. Le cours intérieur, par exemple, qui fait que vous agissez à l'instinct, l'empathie qui va vous permettre de vous identifier aux autres et d'essayer de saisir un petit peu quand ils vous parlent dans quel état d'esprit ils sont vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce dont vous parlez. Vous avez la vigueur qui va être donc tout ce qui est les compétences un petit peu physiques de constitution. Donc, l'endurance qui vous permet d'encaisser des coups, la douleur transcendée qui vous permet d'ignorer quand vous vous en prenez plein la tronche. Sachant que dans le disco illégium, vous allez avoir... Enfin, vous n'avez pas de combat, en fait. En soi, vous avez quelques petites séquences qui ressemblent un petit peu, mais vraiment, l'idée, c'est que vous ne progressez vraiment que comme dans un jeu de rôle, en fait, vous progressez avec vos choix. Et les choix, en fait, vont influer non seulement sur le déroulé de l'histoire, mais sur qui est le personnage que vous allez incarner, puisque comme vous l'avez compris, il sort une énorme gueule de bois et qui va donc aboutir à une... à une... comment... amnésie carabinée. Voilà. Et donc, le dernier... la dernière grande catégorie, c'est la motricité. Voilà. qui vous permet donc d'utiliser votre coordination visio-tactile, qui va vous permettre de tirer au pistolet, ce qui vous servira à des choses, mais pas... encore une fois, pas à des combats, mais à des choses précises. La possibilité de mise en scène, vous savez étonner les gens, des choses comme ça. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a ces petits... ces espèces de petits carrés à ce niveau-là qui vous indiquent, en gros, jusqu'où vous allez pouvoir faire progresser en fonction du choix que vous avez fait sur votre personnage. Par exemple, là, j'ai pris un personnage philosophe qui va être vraiment très basé sur l'intellect et qui va, du coup, pouvoir énormément développer sa logique, ses connaissances, son côté art dramatique, voilà, toutes ces choses-là. Ça a l'air très bordélique comme ça. Et c'est vrai que quand on commence à y jouer, et moi le premier, on est vraiment, vraiment perdu. mais c'est le but puisque le concept du jeu est aussi de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a totalement tout oublié jusqu'à son propre visage, jusqu'à son propre nom, mais aussi jusqu'à ce qu'est réellement la réalité, enfin, ce qu'est la réalité, tout bêtement. Enfin, vraiment, il y a des moments où il sait, au début du jeu, il ne sait pas ce que c'est que le... enfin, comment se déroule le temps, il ne sait pas où il est, mais quand on dit il ne sait pas où il est, ça veut dire que il ne sait pas uniquement il ne sait pas dans quelle ville, il ne sait pas sur quelle planète, il ne sait pas dans quelle galaxie, il est vraiment paumé, paumé, voilà. Donc vous avez vu que j'avais une petite alerte de mes sens qui me dit que l'odeur est nauséabonde. Voilà, je vais essayer de me regarder dans le miroir pour voir. Quelqu'un a arraché la moitié du robinet, c'est sang, moi, désolé. Alors, il y a de la buée, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, on va essuyer le miroir. Alors que vous approchez doucement la main du miroir, je devrais peut-être me toucher d'abord le visage pour m'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Ouais, il y a vraiment un truc qui cloche avec votre tronche. Ça ne doit pas être si terrible. Alors, par où commencer ? Il est boursouflé, il est défiguré, vous avez l'impression d'avoir un rembourrage alcoolisé sous votre peau. Je suis au moins, ma langue a l'air normale, touchez votre langue. Pas du tout, elle est gonflée, elle ressemble à une limace qui se tortille entre vos doigts. Allez, on essuie le miroir. Et donc on voit, ah, le résultat, c'est cette tête. « Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est cette chose. » Et non, puisque j'ai tout oublié. Bien sûr, est-ce que c'est un genre de superstar ? Je crois que je suis une superstar. « Vous avez aussi l'air mort. Votre visage est clairement atteint de révisité qu'à la défrigée. » Je rebondais vraiment sur le déroulé sur l'écriture du truc. C'est-à-dire que c'est un jeu qui était entièrement en anglais au départ mais qui a été traduit notamment avec l'aide des fans, il me semble. Il y a eu vraiment des grosses campagnes de traduction pour le traduire le plus fidèlement possible et pour en faire vraiment quelque chose de lisible, que ce ne soit pas juste des sous-titres de dialogue parce que vraiment, le jeu est tellement basé sur le texte, sur la lecture, sur l'écriture que ça aurait été vraiment dommage de faire une traduction un peu ratée. Voilà. Alors, je ne sais pas... Ne seriez-vous pas en train d'essayer de donner une expression à ce visage ? Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Voilà. Je vous en prie, arrêtez, c'est horrible. Vous faites peur à vous-même. Non, c'est ce que font les superstars. Je vais vérifier mon fou. Alors, donc là, je n'ai aucun signe de vie. Je détecte un battement devient régulier, vous avez l'air d'être en vie. Donc là, pareil, si je veux, je peux tenter un lancer. Creusez au profond de votre esprit pour essayer de repérer la source de l'expression ou essayez d'effacer l'expression de votre visage. Et donc, le premier est un lancer de dé terrifiant, c'est-à-dire qu'il est difficile. Il est au niveau 13, donc il faut que mon encyclopédie étant à 6, j'ai un peu plus d'une chance sur deux de réussir, mais aussi une bonne chance de me planter. En revanche, voilà, là, si je suis à 3% de possibilité de réussite, en gros, si je me plante, je n'arriverai jamais à effacer l'expression de mon visage. Sachant que, encore une fois, plein de subtilités de gameplay à assimiler très vite, il ne faut vraiment pas que ça vous bloque, puisque finalement, ça n'a que peu d'importance, vu qu'en fait, que vous réussissiez ou que vous plantiez sur les lancers, sur les différentes choses, le jeu vous pousse, en fait, à essayer de faire des choses. Voilà. Et donc, parfois, il vaut mieux tenter un lancé totalement impossible et avec un peu de chance que ça réussit, mais le planter quand même, ça vous fera quand même progresser dans l'histoire. Là, ça vous fera. Donc, on va essayer d'effacer l'expression de mon visage. Je tente. J'ai lancé un D. Non, c'est trop tard. Telle l'image d'un film, l'expression appartient désormais à ton cortex moteur primaire. Il faudrait qu'un petit miracle neurologique se produise pour que tu cesses de l'arborer. Donc, ce lancé est bloqué pour l'instant, mais s'il y a un moment dans le jeu, j'améliore mon niveau d'électrochimie, donc visiblement, je pourrais retenter de se lancer et voir si je peux le réussir cette fois-ci. On va essayer de faire celui-ci qui avait l'air un peu plus simple, donc on va lancer Encyclopédie. Voilà. Là, on va donner... Ah, c'est bon. Alors là, j'ai réussi. Donc, j'ai réussi et du coup, l'encyclopédie me donne quelques informations supplémentaires. Il me parle de révolution, il me parle d'économie libérale, des choses comme ça. Vous se passez sans heure. Là, tous les gens avaient le style du renouveau et c'est à ce moment que le disco a fait son apparition. Au rêve à cheval votre ville, cela ne signifie qu'une seule chose, Guillaume le million. Donc du coup, là, en réfléchissant à tout ça, on est parti de loin quand même. J'ai réfléchi à quoi ressemblait mon propre visage et pourquoi j'ai arboré cette expression et je suis arrivé à un élément qui s'appelle Guillaume le million qui m'a remis un nom en tête et ça a rejoint le petit tiroir à réflexion qui va être un autre élément un peu bordélique aussi de discoellisium mais en gros, si je veux, je peux ce qu'on appelle intérioriser. En gros, je vais pendant un certain temps de jeu, je vais me mettre cette réflexion dans la tête et je vais essayer petit à petit de la garder dans un coin de mon crâne et au fur et à mesure que j'avancerai, que je progresserai et que je discuterai avec des gens, au bout d'un moment, j'obtiendrai la solution à ce problème qui est posé c'est qu'en gros, j'ai entendu parler de Guillaume le million et je veux savoir qu'est-il arrivé à Guillaume le million qui, avec sa crinière orange et son sourire étincelant, ensorcelait les rejetons dégueudillés de la nation. Voilà. Pourquoi pas ? Après tout. C'est vraiment un jeu qui a pour principal objectif de vous perdre dans le bon sens du terme encore une fois. On va essayer de mettre une chemise ou une veste à minima. C'est un blazer. Un blazer méga disco. J'ai un blazer mais je n'ai pas ce qui va à l'intérieur. Je suis tortionnus sous mon blazer. Ça va être vraiment comme dans un donjon et dragon, à savoir que selon... Vous pouvez porter les éléments que vous voulez sauf qu'en lieu et place d'armure, d'armes, de choses comme ça, vous allez avoir un blazer disco, un bonnet, des gants, des choses comme ça qui vont chacun avoir une influence sur différents éléments. On va couper le ventilateur. Ça me paraît plus malin. Maintenant que j'ai éteint le ventilateur, j'ai trois points de plus pour m'en lancer pour essayer d'attraper la cravate. A priori, je réussis à faire sans problème. Mais j'aurais pu aussi rater l'attrapage de cravate et me planter. Alors du coup, j'ai essayé d'allumer la lumière. C'est une très mauvaise idée. J'ai trop mal à la tête donc je vais m'arrêter tout de suite. Et j'ai perdu un point de vie. Parce que j'ai voulu faire le mal en allumant la lumière. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on essaie de retrouver d'autres choses ? Est-ce qu'il y aurait éventuellement un vêtement ? Ah, il y a une chemise là. On va récupérer le dernier élément. On va essayer d'avancer. Vraiment, le début de Disco Elysium est très perturbant parce que déjà, Edune, vous êtes paumé. Et de deux, vous avez vraiment toutes ces nouvelles données et tout ce fonctionnement de jeu qui est très très particulier qui ressemble à aucun autre type de jeu. Des choses comme ça. Donc on va évaluer les dégâts par rapport à la fenêtre. J'ai allumé les lumières donc j'ai perdu un point de vue mais par contre, ça me permet plus facilement de voir ce qui s'est passé et pourquoi j'ai cassé et enfin pourquoi cette vitre est cassée. Les descents sont tournés vers l'extérieur ce qui a brisé la fenêtre et donc de l'intérieur. Là, je brisais de mes propres mains. Ok, non, c'est pas mes mains puisque j'ai pas de cicatrices. Sans doute un projectile. Estimez la taille de l'impact. Donc là, vous avez la projection analytique et donc là, c'est vraiment c'est le côté un petit peu détective de votre personnage qui rentre en jeu. Vous vous rendez compte qu'à priori, ça doit être une chaussure puisqu'il ne reste plus qu'une seule chaussure. Voilà, je vais récupérer la première chaussure qui va me permettre de marcher peut-être un tout petit peu mieux avec un peu de chance. Hop, on va essayer d'ouvrir la porte puisque j'ai retrouvé la clé dans la poche du pantalon. Voilà, et puis je vais marcher un petit peu plus normalement et je vais essayer de récupérer ma godasse. Je vais aussi voler de l'argent sur la table au passage parce que pourquoi pas parce qu'un des éléments aussi de Disco Elysium c'est que vous allez avoir vous allez être vraiment dans la grosse galère financière vu que vous êtes vous devez beaucoup d'argent suite aux dégâts que vous avez provoqués dans la chambre. Et donc récolter la moindre piécette va devenir assez intéressant. Et voici la deuxième chaussure. Là je sens qu'il y a une rafale d'embrun salée. Deux chaussures identiques en peau de croco verte. On dirait deux bébés crocodiles. Elles sont bien non ? Oui, elles sont confortables et équilibrées. À vrai dire, j'ai l'impression que c'est le seul truc de bien chez toi pour le moment. Ok. C'est bien parce que visiblement on va un tout petit peu mieux au niveau Goldebois je peux à nouveau courir. Donc vraiment le jeu est très malin dans ce sens où il vous paume il vous met dans le dans la peau de cet agent on sait les voir du coup. Elle a 28 ans elle m'a appelé monsieur l'agent je vais lui demander monsieur l'agent je suis agent d'entretien ? Euh non. Alors pourquoi m'avez-vous appelé monsieur l'agent ? Parce que vous êtes agent de police monsieur. Vous vous foutez de moi. Non à moins que vous vous soyez foutu de nous pendant tout ce temps. Depuis tout ce temps. Vous êtes ici depuis trois jours pour une affaire de police officielle rien que ça. Et c'est quoi comme affaire ? Je l'ignore. Une affaire de picole je dirais. Alors du coup je peux lui dire pourquoi est-ce que je ne me souviens pas d'être flic ou de quoi que ce soit d'autre ? Qui serait assez dingue pour me permettre d'être un agent représentant la loi ? Ou enfin je peux utiliser mon pouvoir de suggestion qui est visiblement très faible puisqu'il est à zéro pour arborer la fameuse expression sur elle pour lui faire savoir que je la désire physiquement. On va essayer ça parce que ça peut être rigolo. Échec. Les mots ont déjà quitté ta bouche. J'ai envie de faire de la base avec vous. Donc là elle éclate de rien. Qu'est-ce que vous avez dit ? Elle est répétée. Non j'ai pas envie. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous êtes joli. Je suis désolé. Je suis le flic désolé. Pas la peine. C'était marrant. Sans souci. Par contre visiblement quand j'aurai à l'interroger je vais galérer. Voilà je vais galérer parce que je me suis un peu ridiculisé en lui parlant. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres moyens. Il y aura d'autres choses à trouver. D'autres éléments. Il y aura des choses comme ça. Il y a vraiment le jeu vous pousse à essayer de faire des choses. Il vous dit tentez des trucs ça va être au moins au pire ce sera marrant. Dans le pire des cas vous allez mourir d'une crise cardiaque vous allez mourir de honte parce que les façons de mourir dans Discolysium sont assez particulières et quand vous mourrez il y a une sorte de petite coupure de presse qui explique qu'un policier du coin est mort bêtement. Alors voici celui qui va être mon binom Kim Kitsuhagi qui m'attend moi. Il me tend la main je lui serre la main. Bonjour je m'appelle Kim Kitsuhagi lieutenant au poste 57 vous devez être du poste 41. Vous réalisez qu'il attend votre nom. Alors qu'est-ce que je fais ? Je lui dis je ne sais pas comment je m'appelle ou je peux faire la conceptualisation et je peux essayer d'inventer un nom. On va inventer un nom. La concentration te fait louche et ton nom doit être or et orange tel un feu de forêt se profilant à l'horizon mais mélangé à la puanteur de la liqueur qui émane de ta bouche tout en rapproche et il te reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour le découvrir. Bon on va assumer on va dire je ne sais pas comment je m'appelle. D'accord il traite l'information puis passe à autre chose. Il semblerait que nous ayons une petite erreur de planning dimanche et samedi également. Avez-vous eu le temps de parler au patron ? Ce qu'il veut dire par là c'est qu'il a essayé de te retrouver pendant deux jours mais que tu étais en train de vaquer à d'autres occupations qui seront à déterminer plus tard. On va dire ce type là ? Oui bien sûr que je lui ai parlé. Si ça ne vous dérange pas on devrait lui demander de nous faire un résumé de ce qui se trouve dans la zone maintenant que je suis là. D'après ce que j'ai compris la scène du crime se trouve à l'arrière du café c'est ça ? Scène de crime. Cet homme fait preuve de courtoisie professionnelle il sait pertinemment que tu n'as pas eu la conversation que tu étais censé avoir avec le patron du café. Eh oui. Ça ne lui fera pas de mal de savoir que la police est enfin ici. Je lui réponds. Oui la police je suis au courant que je suis policier bien sûr. Les interrogatoires ? Quels interrogatoires ? Euh non. Nous aurons le temps de le faire après avoir examiné le dossier du médecin légiste. Avez-vous retiré le cadavre de l'arbre ? Détrompez-vous. Donc le corps est toujours accroché à l'arbre car il pente depuis 7 jours. Nous devrions aller le voir dès que nous en aurons terminé avec le patron. Comment pouvez-vous être sûr que j'appartiens à la police ? Vous portez l'insigne de la mille citoyenne sur votre manche et dans votre dos. D'après-midi, on va découvrir des éléments sur nous. Je suppose que vous pourriez très bien vous faire passer pour lui. Vous pourriez avoir obtenu l'insigne sur le marché noir à l'avoir contrefait mais pour le moment je vais ignorer ces possibilités. je n'appartiens pas à l'inspection générale. Très pragmatique ce garçon. Il est en train de vous dire qu'il n'appartient pas au bœuf-carotte et qu'il n'est pas supposé suspecter de telles choses. Alors, vous avez parlé d'insignes vous faites référence à ces rectangles blancs ? En effet. Mais ce sont de simples rectangles blancs. Non, ce ne sont pas de simples rectangles blancs. Ils disposent d'un filigrane à halogènes avec les lettres MCR et un motif ressemblant au réseau de rue de Révachon ou d'Astit. Révachon, on commence à comprendre que visiblement c'est la ville où on se trouve. Je serais bien placé devant les phares de mon auto mais encore une fois ce n'est pas mon problème. Mais est-ce que je ne devrais pas avoir un insigne ou quelque chose comme ça ? Vous voulez dire que vous n'avez pas d'insigne ? Simplement c'est une connerie de ne pas avoir l'insigne. Je vais lui dire j'ai mon insigne. J'ai mon insigne, je suis policier et j'ai mon insigne. Du coup, il ajoute si d'aventure vous n'aviez pas votre insigne la situation serait très grave. Vous soyez obligé de signaler sa disparition avec Maradio à une courte mais comme vous l'avez vous allez pouvoir nous atteler à votre travail. En gros, il ne me croit pas une seconde. Il me dit en gros si jamais vous vous rendez compte que vous ne l'avez vraiment pas il faudrait le signe d'aller. Allons-y. Bon. On va essayer d'aller dehors un petit peu. On devrait commencer normalement par l'interrogatoire du propriétaire des lieux mais je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait l'extérieur. Voilà. Il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé c'est vraiment le style visuel du jeu. Voilà, pareil il est assez unique. Moi j'aime beaucoup ces espèces de décors et ces personnages qui sont un petit peu esquissés un peu flous aussi. ça vraiment on a cette impression de se balader dans une gueule de bois vivante mais il y a un truc artistique qui se passe quoi il y a vraiment il y a vraiment un truc très très étonnant dans les graphiques dans les graphismes pardon alors là visiblement il y a quelque chose qui bloque je ne sais pas ce qui se passe donc il y a une sorte de manifestation enfoiré on a le droit de travailler alors je peux répondre soit que se passe-t-il ici ou oula c'est bien trop problématique à mon goût que se passe-t-il on se détend tout le monde les flics sont là vous êtes ici pour nous faire chier pour tabasser les honnêtes travailleurs pourquoi je ferais un truc pareil on se bat pour défendre une cause noble les flicards ont généralement des problèmes avec les gens qui soutiennent des causes oh alors oui vous pouvez pas nous gérer une revendication donne de la force aux travailleurs leur donne du pouvoir ils soufflent aux portes nous avons le droit au travail en gros visiblement c'est il y a une grève et eux c'est les manifestants qui disent qu'ils veulent travailler voilà je ne pense pas avoir encore choisi de camp petit à petit quand vous allez avancer dans le jeu c'est pour ça que je parlais au début de la vidéo du côté un peu très politique et tout c'est que vous allez découvrir petit à petit l'univers de Revachol son univers les choses comme ça comment fonctionne ce monde en fait c'est une ville sans spoiler particulièrement mais c'est une ville qui est marquée par les traumas d'une révolution manquée c'est à dire qu'il y a eu une tentative de révolution dans cette ville dans ce pays qui a été écrasée dans le sang qui fait qu'aujourd'hui on est sur totalement l'inverse on est sur une espèce de de comment dire de système ultra libéral comment dire enfin glorifié enfin vraiment il y a un truc qui est c'était totalement passé pour ça le côté révolutionnaire est totalement passé à la trappe les gens ont perdu un petit peu tout espoir tout n'est pas rose ni d'un côté ni de l'autre c'est à dire que plus vous allez avancer et plus vous allez vous rendre compte que les enjeux politiques de ce monde sont vraiment vraiment très complexes et ce qui est rigolo c'est que vous allez découvrir ces enjeux au fur et à mesure vous allez découvrir le fonctionnement de ce monde et le jeu va vous donner la possibilité de décider ce que vous en pensez en fait c'est que petit à petit il va vous orienter et vous dire d'après vos réponses j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur telle ligne politique donc en gros il va vous dire tiens j'ai l'impression que tu es plutôt un modéré que tu as plutôt le sens de la morale que tu es plutôt un centriste que tu estimes que les changements doivent se faire en douceur des choses comme ça ou au contraire j'ai l'impression vu ce que tu réponds comme tu dis régulièrement mort à la bourgeoisie dans tes réponses que tu es sans doute un artisan de la glorieuse révolution prolétarienne enfin voilà des choses comme ça ou au contraire vous allez être toi clairement d'après les réponses que vous faites dans le jeu et le jeu va vous dire vous êtes clairement un ultra libéral voilà des choses comme ça donc il va vraiment y avoir une espèce de réflexion aussi sur en gros la manière dont vous voyez le monde dont vous voyez les enjeux sociaux sociétaux qui balayent ce monde totalement imaginaire il va vous inviter à prendre position et à vous dire à ton avis c'est quoi s'il y en a une c'est quoi la solution pour régler un petit peu tous ces problèmes sachant qu'évidemment comme dans tout débat politique il n'y a pas vraiment de solution parfaite il n'y a pas de solution universelle il y a toujours des choses il y a toujours des gagnants et des perdants dans les histoires voilà le jeu vous fait vraiment remarquer vous fait vraiment comprendre un petit peu tout ça et c'est pour ça aussi c'est ce que je disais dans la chronique ce matin je trouve qu'il y a quelque chose qui relève de la philosophie en général de la philosophie politique en particulier mais même d'un genre spécifique qui est le genre de l'utopie ou de la dystopie qui est je vais remonter loin mais si on remonte jusqu'à jusqu'à Socrate par exemple ou des gens comme ça c'était vraiment l'idée qu'on imagine un monde totalement imaginaire mais qui rassemble des problématiques similaires à l'époque que l'on vit et on essaie en partant de ce monde totalement imaginaire du coup de s'extraire un petit peu du monde réel donc de prendre de la distance vis-à-vis de toutes les problématiques qui sont dedans de penser un peu contre soi de penser contre ses propres opinions contre sa vision du monde et de se dire allez objectivement si je sors un petit peu tout ça que j'analyse un peu tout de manière un peu plus scientifique parce que le monde ne me concerne pas ce monde là ne me concerne pas directement vu qu'il est extérieur je peux réfléchir à de nouvelles idées je peux réfléchir à des systèmes je peux réfléchir à comment fonctionnent les choses je peux réfléchir à comment fonctionnent je sais pas moi les luttes de glace les rapports entre entre ethnies les choses comme ça il y a plein plein de choses en fait l'utopie et la dystopie permettent de faire ça permettent de de mieux comprendre en fait le monde réel en vous emmenant dans un monde imaginaire et en vous y projetant et je trouve que Disco Elysium mine de rien fait un peu ça je trouve que c'est un peu l'héritier de ce genre là et que petit à petit quand vous allez explorer et au fur et à mesure que vous allez répondre alors soit en faisant les réponses qui vous paraissent le plus cohérent par rapport au personnage que vous voulez construire vous pouvez aussi bien développer petit à petit un personnage qui va être en fait un bon flic qui a mal tourné ou qui lutte un petit peu contre ses démons des choses comme ça ou à l'inverse vous pouvez être le flic qui sort totalement ou vous pouvez même ne pas être du tout un flic puisque donc là on va arriver là mais en gros vous avez compris qu'il y a une histoire de meurtre qui est donc le fameux cadavre suspendu à l'arbre une odeur de viande pourrie et de lait caillé pénètre vos narines donc voilà le truc principal ce qui va vous guider dans le jeu ce qui va être l'objectif final c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé de résoudre ce meurtre de trouver le coupable mais vous pouvez très bien dans Disco Elysium en avoir strictement rien à faire et décider qu'en fait la carrière de flic c'est plus pour vous vous avez fait votre énorme gueule de bois vous avez une révélation et vous préférez plutôt aller renverser le système que de gérer ça ou au contraire encore une fois vous en foutre totalement et vous dire je vais juste être une espèce de flic un peu clodo qui va passer ses journées dans le jeu à récolter des piécettes et à faire des missions secondaires un peu pourries pour payer la chambre d'hôtel à la fin de la journée en gros donc vraiment il y a un côté vous êtes très très libre pas forcément de la progression de l'intrigue parce qu'il y a vraiment des éléments enfin en gros il y a un meurtrier désigné dans l'histoire mais vous allez être responsable de la manière dont vous allez vivre cette histoire de ce que vous allez comprendre et de ce que vous allez vouloir savoir et comprendre dans l'univers du jeu voilà je suis désolé j'ai l'impression que je balance un peu des concepts comme ça je fais un petit peu comme le jeu lui-même c'est que vraiment le jeu ne passe son temps à vous pousser à réfléchir tout bêtement voilà mais par exemple si je veux jouer le bon détective je peux utiliser ma projection analytique pour observer les empreintes de pas dans la boue ce qui me fait perdre du moral puisque j'ai raté mon lancé donc je me suis planté le désespoir s'empare de toi se nourrit de ta faiblesse et comme j'ai perdu le dernier point de moral qui me restait ah bim tu arrives encore à parler tu t'éloignes un peu de la mission totale non donc en gros je peux dire soit j'aimerais crever allez tous vous faire foutre j'abandonne de toute façon personne n'aime la flicaille j'ai gâché ma vie à protéger les humains ils ne le méritent pas sérieusement Kim je me fous de tout que les cadavres pente des arbres je démissionne allez vous faire voir je vais faire la 2 je sais bien que vous êtes responsable de la protection d'un des trucs particulièrement difficile mais ce n'est pas la pauvreté qui se transforme les gens en raté la pauvreté c'est la pauvreté rien d'autre mais rien de ce que tu pourras dire ne te fera te sentir mieux voilà et donc voilà échec un policier abandonne son métier et rejoint le cortège des cas sociaux voilà donc en gros c'est une fin possible du jeu si vous pouvez tout simplement renoncer alors évidemment vous avez vu qu'on avait une sauvegarde automatique qui a eu lieu juste avant ce choix histoire de nous éviter de nous planter lamentablement mais voilà bon ça fait un premier contact avec Disco Elysium c'est très très compliqué de résumer ce jeu alors très compliqué de le résumer en une grosse demi-heure là comme ça même en vous montrant à l'explay c'est vraiment un truc qu'il faut expérimenter parce que vraiment c'est vous qui allez construire cette histoire c'est vous qui allez construire ce personnage en fait auquel vous allez vous attacher mine de rien parce que enfin en fonction de comment vous le jouez mais normalement si vous le jouez de manière un petit peu honnête et que vous essayez de faire les bons choix ou de faire les choix que vous trouvez intéressants vous allez vous attacher à ces personnages vous allez vous attacher à tous ces personnages à cet univers très particulier à cette ville de Révalchol qui est très bizarre au quartier donc de Martinez qui est le quartier dans lequel vous vous baladez dans le jeu mais voilà il y a plein plein de choses c'est hyper dense faut pas être réfractaire à la lecture ça c'est sûr c'est qu'en gros s'ils disent que Elysium était un bouquin ce serait un bon gros pavé pour assommer des animaux quoi voilà ou ce que vous voulez d'ailleurs ou des humains enfin n'assommez pas les gens avec des livres c'est pas bien n'assommez pas des gens tout court d'ailleurs voilà voilà donc c'est dense c'est très complet c'est très littéraire ça repose beaucoup sur l'écriture et sur la lecture mais c'est un bonheur à jouer enfin vraiment c'est très difficile en fait de le faire passer de le transmettre en vidéo je vous laisse imaginer à quel point c'est encore plus difficile de le faire passer en 4 minutes de chronique radio mais on a essayé ce matin et je vous invite à le réécouter d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà fait encore une fois mais voilà c'est un jeu difficile à résumer mais c'est un jeu qui est profondément attachant c'est un jeu qui est d'une intelligence je trouve rare enfin voilà que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs qui est dans la réflexion dans la manière dont ça traite ses problématiques dans la manière aussi sinon ça vous laisse libre de réfléchir à des opinions en fait des choses comme ça de réfléchir à des idées à des cheminements politiques ou des choses comme ça sachant que le jeu en fait ne vous jugera jamais encore une fois puisque pour lui il n'y a pas vraiment de bonne solution en gros vous êtes enfin le personnage que vous incarnez et le personnage que vous incarnez vous êtes ce que vous êtes le jeu ne vous juge pas c'est qu'en gros vous pouvez même devenir si vous voulez adhérer à des thèses racistes dans le jeu vous pouvez adhérer à des à des enfin considérer qu'il faut passer tout le monde au peloton d'exécution enfin voilà et à l'inverse vous pouvez aussi être totalement modéré essayer de faire le bien essayer de changer les choses dans le bon sens du terme voilà ça fait c'est un jeu qui qui bouscule la réflexion voilà qui bouscule enfin moi qui m'a fait du bien en fait qui m'a bousculé un petit peu dans la pensée qui m'a fait réfléchir à des choses qui vous fait qui va vous faire détester un personnage un instant et vous le faire aimer un peu plus l'instant d'après enfin voilà mais il y a vraiment un truc et je suis content en fait de finir cette saison de la photo jeu vidéo avec cet épisode sur Disco Elysium parce que je trouve que c'est un jeu important voilà c'est le mot que je cherchais c'est un jeu important et c'est un jeu qui vraiment a des choses à apporter et donc je ne peux que vous recommander de l'essayer encore une fois si vous n'êtes pas réfractaire à la lecture si vous si vous n'avez pas peur de vous plonger dans un truc qui est qui n'est pas forcément accessible dès le début et qui va vous demander des petits efforts d'adaptation par moment mais qui sont totalement normaux en fait c'est avec le jeu et là pour vous perturber vous bousculez un peu et vous dire essayez de comprendre comment je fonctionne et en retour j'aurai des choses à t'offrir voilà et ça marche bien voilà c'est que la récompense est à la hauteur de l'effort que vous ferez en vous mettant à Disco Elysium sur ce je vais vous laisser je vais vous laisser pour un petit moment voilà parce que les chroniques c'est terminé pour cette saison on reviendra à la rentrée fin août début septembre j'ai plus la date précise mais voilà on en reparlera sur les réseaux sociaux je vous invite d'ailleurs à suivre le compte twitter lfajv la faute aux jeux vidéo si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe du côté des chroniques avant les dernières nouvelles les choses comme ça il y a aussi un instagram olivierbenis mon nom olivier b-e-n-i-s et puis on se retrouvera à la rentrée avec toujours la chronique radio toujours en podcast et en direct sur France Inter les mardis matins à 5h53 on partira sur un format vidéo peut-être un petit peu différent on travaille là-dessus pour la rentrée mais je vous tiendrai au courant et je vous laisse un petit peu la surprise pour la rentrée prochaine c'est pas impossible qu'on se mette enfin comme vous êtes nombreux à me le demander qu'on se mette à twitch c'est-à-dire que ces let's play deviennent vraiment des let's play en direct mais voilà ça ça va dépendre aussi de pas mal de choses d'organisation de planning personnel de plein plein de trucs comme ça mais promis on y réfléchit on essaie de voir comment faire pour qu'on puisse faire un truc un petit peu intéressant avec vous sur twitch qu'il soit qu'il soit dans la lignée de la chronique radio et qu'il soit voilà qu'il y ait des choses à vous apporter moi l'idée c'est toujours pareil c'est qu'on essaie toujours de vous apporter des choses de vous apprendre des choses de vous faire découvrir de nouvelles choses et puis si on a réussi ça et bien on est content pour cette troisième saison consécutive qui s'achève à bientôt passez de très bonnes vacances prenez soin de vous profitez-en pour découvrir de nouveaux jeux Disco Elysium peut-être ou d'autres jeux un petit peu différents et puis moi je vous dis à dans deux mois tout bêtement et portez-vous bien encore une fois voilà prenez soin de vous salut à tous Sous-titrage ST' 501